Salut tout le monde, c'est Zedarka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online pour gagner de l'ISP à l'infini. Donc pour commencer ce glitch qui est vraiment hyper simple et qui est vraiment amazing, vous devrez tout d'abord aller faire start, vous allez aller dans la catégorie en ligne, vous allez aller dans activité et vous allez héberger une activité. Par la suite vous allez prendre une activité créée par Rockstar et vous allez prendre le mode de jeu capture et une fois dans le mode de jeu capture, vous devrez aller tout en bas pour prendre la partie qui s'appelle bagagiste. Donc une fois que vous avez chargé cette partie, comme je vous le montre dans la vidéo, et bien vous devrez inviter un de vos amis. Donc je vous conseille seulement d'inviter un seul ami et de ne pas inviter plein de gens, un seul ami suffira pour réaliser le glitch car si vous êtes beaucoup trop, et bien je pense que vous allez vous faire tuer par n'importe qui et vous n'allez pas vraiment pouvoir réaliser le glitch assez tranquillement. Donc une fois que l'un à votre ami qui a rejoint la session, et bien vous allez donc pouvoir lancer la partie, et donc une fois dans la partie, et bien c'est un glitch vraiment très simple. Donc pour commencer, une fois dans la partie, comme je vous l'ai dit, vous devrez aller chercher la valise ennemie, et une fois que vous avez la valise ennemie, et bien vous allez prendre un hélicoptère qui se trouve dans la map, donc environ au milieu de la map, il y aura environ 3 hélicoptères. Donc vous allez prendre un de ces hélicoptères là, et vous allez vous retrouver dans votre camp, donc dans votre base, et vous allez survoler votre base avec l'hélicoptère. Donc il faudra vraiment être très précis dans ce glitch, c'est le seul inconvénient, car en quelque sorte, vous ne devrez pas toucher le sol, et ne pas toucher d'objets et de murs. Donc il faudra vraiment être très précis, comme je vous l'ai dit, c'est le seul inconvénient de ce glitch, mais si vous êtes assez précis, ou que vous avez un bon timing pour bien rester en l'air et de ne pas bouger, et bien vous allez pouvoir voir que votre XP va augmenter à une allure vraiment très rapide. Donc c'est vraiment le meilleur glitch pour XP de GTA V, et il marche en mise à jour 1.08, car c'est vrai que Rockstar a sorti une mise à jour il y a très peu de temps, donc ce glitch marche en mise à jour 1.08, il est vraiment tout neuf, donc je vous conseille vraiment d'en profiter et de le réaliser vraiment rapidement, avant qu'il ne soit patché. Donc comme je vous l'ai montré dans la vidéo, j'ai bien survolé ma base sans toucher le sol et sans toucher aucun objet, et j'ai pu vraiment XP à une allure vraiment très rapide, donc au début de la vidéo j'étais niveau 75, et environ en 30 minutes, j'ai pu être niveau 100. Donc en quelque sorte, toutes les 1 seconde, vous allez gagner environ 200 RP, donc c'est vraiment un glitch qui vous permettra d'experger vraiment énormément, et si vous réalisez le glitch toute la journée, et bien vous allez facilement pouvoir être niveau 300, voire 400. Donc je ne sais pas si c'est des risques de bannissement, mais je ne pense pas, en tout cas je vous conseille vraiment de le réaliser assez rapidement, comme je vous l'ai dit, car sinon Rockstar va patcher le glitch et il ne sera donc plus réalisable. C'est vraiment un énorme glitch qui vous permettra vraiment de XP à une allure vraiment hyper rapide, et une fois que la partie est terminée, et bien vous devrez juste rejouer, et vous allez pouvoir XP toute la journée avec votre ami dans ce mode de jeu là. Au passage, vous allez pouvoir XP vous et votre ami en même temps, et donc c'est vraiment un très bon glitch. Donc au passage, vous allez pouvoir voir que moi je suis niveau 100, et mon ami Rising qui était niveau 9, et bien il a pu passer niveau 50 en même pas 30 minutes. Donc j'espère vraiment que ce glitch pour XP en illimité sur GTA V Online ne vous aura plu, c'est vraiment un glitch de fou, et je vous conseille vraiment, car ça vous permettra vraiment d'experger à une allure très rapide, et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos de glitch qui arriveront très bientôt sur ma chaîne, et ciao tout le monde, bye !